Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un nouveau haul de chez Action. C'est parti ! Déjà je vais vous montrer le design des sacs en ce moment. Je trouve ça vraiment trop trop beau, mais c'est vraiment magnifique quoi. C'est un détail, mais je le trouve génial. Bref, bref, allez je vous montre tout ça, on y va. Alors tout d'abord j'ai pris du papier cadeau car on a 3 anniversaires qui approchent, des petits copains, des petites copines de Aria qui vont fêter leur premier anniversaire. Donc j'ai pris 2 papiers cadeaux pour garçons et 2 papiers cadeaux pour filles. Ils étaient vraiment pas chers et je trouvais qu'ils étaient vraiment trop mignons. Elle marquait joli anniversaire, voilà, une petite princesse pour la petite fille et des petits animaux avec un papier bleu pour les petits garçons. J'ai trouvé un site pour le petit copain de Aria donc qui va fêter son anniversaire des petits Legos, enfin la marque écoiffier à briques. Donc j'ai trouvé super sympa. Donc c'est à partir de 1 an, ça tombe très très bien. C'est des petits animaux à assembler et je pense qu'il va bien s'amuser avec ça. J'ai pris ensuite pour la petite copine un petit set avec un petit gâteau d'anniversaire, les petites bougies, cuillères, services à thé, cuillères. C'était vraiment tout pour faire le petit goûter. Je trouve que ça s'y prêtait vraiment très très bien. Puisque bon, c'est son premier anniversaire et il y a marqué joyeux anniversaire. Donc je trouve que c'est génial et j'ai trouvé ça super chouette. Donc je l'ai pris. J'ai pris ensuite des sacs cadeaux pour mettre les cadeaux à l'intérieur puisque comme il y aura plusieurs petits cadeaux, au moins on rassemblera tout dans un sac. Et pareil, ils n'étaient pas super chers. Donc j'ai pris les sacs cadeaux. Ensuite, j'ai pris des cartes anniversaires puisque bon, pareil, là-bas, elles sont vraiment pas chères. Et en fait, c'est des cartes 3D pour accompagner nos petits cadeaux. J'ai trouvé donc 7 petites cartes. Bon, j'en ai pris 2 parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien en avoir une. Et puis j'ai un anniversaire en vue. Mais je pense que la personne va regarder la vidéo, donc je ne veux pas trop en dire. Mais je pense lui envoyer une petite carte. J'ai pris ensuite 7 jolies cartes, toujours pareil en 3D. Donc elle est, vous voyez, elle est trop trop mignonne. Donc j'ai pris cette petite carte. Et j'ai pris pour la petite copine, toujours pareil en 3D. Mais c'est une petite sirène avec les petits poissons qui bougent, la petite sirène qui tourne la tête. Et je trouve qu'elle est vraiment trop 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 belle. Et j'ai pris ensuite pour avoir toujours dans mon placard parce que ça manque toujours des cartes, en fait. Donc des cartes à envoyer, il y en a 10 avec les enveloppes. Et en fait, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais voilà, il y a plusieurs modèles à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, donc il y a plusieurs cartes avec à chaque fois les enveloppes. Et quand on veut, je ne sais pas, quand on est invité ou qu'on veut juste envoyer une petite carte, je trouve que c'est très bien d'en avoir déjà dans son placard. Donc voilà, j'ai acheté ces petites cartes-là. Je pense que c'est 1 euro. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, mais je vous mettrai les prix. Ensuite, j'ai pris cette petite trousse, en fait, pour mettre les lingettes de ma fille à l'intérieur et quelques couches. C'est vachement plus pratique dans le sac, puisque bon, moi, je prends mon sac pour sortir. Je ne prends pas de sac à langer. Donc au moins, je mettrai les lingettes à l'intérieur avec les couches. Et déjà, elle est trop mignonne. Ça fait très petite fille. Mais en plus, vu qu'elle est plastifiée et vu que je prends des lingettes à l'eau pour ma fille qui est allergique, donc au moins, ça gardera bien l'humidité des lingettes, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur trop pour les garder. Donc elles sèchent assez vite, vu qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc au moins, comme ça, elles seront bien, bien protégées. Et la trousse, elle est trop, 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 trop. Ensuite, j'ai pris des crayons de couleur pour ma fille. Donc vous avez, en fait, les 15 crayons, donc courts et larges, vous savez, pour les petits, petits. Donc 15 crayons avec le taille-crayon qui se présente, en fait, dans la pochette comme ça. Donc 15 jumbo, il y a marqué. Je lui ai pris ça parce que, en fait, elle adore les crayons de couleur. Elle préfère les crayons de couleur au pastel. Mais par contre, les longs crayons tout fins, je ne trouve pas ça pratique du tout pour ses petites mains. Donc je lui ai pris ces petits crayons-là, je pense qu'elle va adorer. Et je lui ai pris aussi, bon forcément, je suis toujours avec elle, je lui ai pris aussi des petits feutres. Alors ils sont trop mignons parce qu'ils sont petits, donc ils sont pratiques à utiliser, ils sont larges, etc. Un peu dans le même état d'esprit que les crayons de couleur, je préfère. Mais en plus, vous avez en fait, en haut du feutre, vous avez des tampons, vous savez, en fait, je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, quand vous roulez, en fait, ça fait le tampon, la pente, un petit soleil, des petites flèches. Donc je trouvais ça sympa de lui faire découvrir ça. Donc je lui ai pris les feutres. Alors je pense que ça, ça doit s'enlever hyper facilement. Donc forcément, de toute façon, je suis toujours à côté d'elle. Mais je pense qu'elle va bien aimer. J'ai pris ensuite pour les enfants de nos amis des livres d'activité. Donc j'ai pris celui-là. Je vais vous montrer. Vous avez en fait du calcul. Vous avez de l'écriture. Donc c'est pour, voilà, un enfant qui est, par exemple, au CP. Donc vous avez, voilà, des petits labyrinthes, l'heure. Il y a pas mal de petits jeux comme ça, de petites activités. Alors je ne sais pas où on est au niveau scolaire. L'enfant de notre ami, il est en CP. Mais je pense que ça se fera assez bien. Et puis au pire des cas, il le gardera pour plus tard. Et il fera les activités plus tard si elles sont trop compliquées. C'est pas très grave du tout. Il ira à son rythme. J'ai pris pour son petit frère, en fait, un livre de coloriage, bon, avec des dinosaures. Donc je l'ai trouvé super mignon. Donc je lui ai pris ce livre-là. Et j'ai pris, en fait, il est assez grand, je trouve. Et j'ai pris, en fait, pour sa petite sœur, je l'ai trouvé génial. Alors je vais vous dire en plus, je l'ai pris en double pour ma fille. Et je le mettrai de côté pour quand elle aura le niveau de le faire, parce qu'elle va être trop petite. Mais je l'ai trouvé tellement génial que je l'ai pris en double. Et en fait, c'est un imagier, si vous voulez. Et l'enfant doit retrouver, vous voyez, vous avez par exemple la chambre. Et l'enfant, à l'intérieur, il a des autocollants. Et il doit retrouver l'autocollant qui sera collé en dessous du mot. Enfin, au-dessus du mot, plutôt. Donc je trouve que c'était trop bien, parce qu'il y a énormément de mots, énormément de domaines différents. Vous avez donc tous tes maisons, etc. Mais vous avez aussi le parc, vous voyez. Donc je trouve que c'est génial. Et vous voyez, au milieu, vous avez les autocollants. Donc il faut retrouver le bon autocollant et le mettre sous le bon mot. Donc je trouve que c'est génial, parce que ça permet à l'enfant de voir le mot écrit. Donc pas juste de voir, par exemple, un piano, mais de voir piano avec exactement les lettres qui composent le mot. Je trouve que c'est génial pour le familiariser un peu à l'écriture. Et puis en même temps, c'est super pour lui apprendre de nouveaux mots. Donc je trouvais l'idée hyper cool. Et du coup, j'ai pris le même à ma chérie. Voilà. Et vous avez 190 mots. Donc il est trop, trop, trop mignon. Ensuite, en soins, j'ai repris, en fait, j'ai pris un pot de crème à la baffe d'Estergo. Oui, oui, crème visage à la baffe d'Estergo. Parce qu'en fait, la dernière fois, ma maman en avait pris. Elle m'avait dit de le prendre et je n'avais pas trop voulu. J'avais un petit peu une appréhension. Et elle avait un pot supplémentaire. Donc elle me l'a donné, finalement. Je l'ai testé. Et effectivement, elle est trop, trop géniale. Elle est hyper fraîche quand vous la mettez sur le visage. Elle est super fraîche. Vous voyez, c'est de la gelée, en fait. Elle est hyper... Comment on va dire ? Rafraîchissante. Vous vous sentez hyper légère quand vous l'avez mise. Et elle me sent super bon. Donc je ne peux pas encore vous dire si elle assainit réellement la peau. Mais pour le moment, en tout cas, quand je la mets le matin, ça me tonifie. Je me sens super bien. Donc rien que pour ça, je l'ai reprise. J'en ai même pris deux peaux pour tout vous dire. Et... Mais après, c'est vrai que je ne sais pas encore si elle assainit réellement la peau. Il faudra voir sur le long terme. Mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris pour mon mari un parfum avec un gel douche. Et il n'était vraiment pas cher. Je l'ai senti parce que vous savez, les testeurs. Et vraiment, il sentait super bon. Donc du coup, je lui ai pris. Et bon, je lui ai fait tester. Il a trouvé qu'il sentait aussi super bon. J'ai vu que les jeunes qui étaient à côté en avaient pris deux, trois. Et ils disaient l'avoir utilisé fréquemment. Et qu'ils adoraient l'odeur et qu'il restait bien. Donc je lui ai dit, bon, écoute, pour le prix, on va tester ça. Donc je lui ai pris le coffret. Et je lui ai pris aussi, en fait, le parfum simple. Mais ce n'est pas le même flacon. Puisque je n'ai pas pu le sentir celui-là. Mais ce n'est pas le même flacon parce que lui, il est blanc. Et en fait, au niveau de la présentation, le bouchon, lui, il était vert ou un truc comme ça. Bon, dans tous les cas, ce n'était pas le même. Mais c'était la même marque. Il y a marqué Brow dessus. Donc on va voir s'il en est satisfait. Si c'est le cas, franchement, pour le prix de la prochaine fois, je l'en reprendrai encore. Parce qu'ils ne sont vraiment pas chers. Maintenant, on va voir. On va tester ça. Et on vous dira si vraiment ça valait réellement le coup. Ensuite, j'ai pris, vous savez, pour l'épilation des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais je sais que j'en avais vu à la foire de Marseille. Donc du coup, j'avais voulu tester à l'époque. Mais c'était super cher. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas tester ça. Mais la dame l'avait essayé au niveau des bras. Et c'est vrai que c'était bien parti. Donc là, vu qu'ils étaient en vente et pas super cher, j'ai pris trois paquets. Donc vous avez en fait le petit plastique. Et vous avez aussi en fait trois recharges pour... Je pense que ça doit se coller ou je vous dirai la prochaine fois. Mais du coup, j'ai dit, on va tester. Et puis si c'est bien, vous reverrez ça dans un prochain haul. Ou alors je vous en reparlerai dans un prochain haul. Juste pour vous dire si effectivement j'ai apprécié le produit. Ensuite, j'ai pris des verres en plastique pour ma fille. Parce qu'en fait, quand on sort, j'en mets toujours un dans le sac. Parce que suivant où on va, si les verres ne sont pas très propres, je suis un peu psycho là-dessus. Donc je préfère avoir 100 verres avec moi. Alors oui, c'est du plastique. Par contre, forcément, ce n'est pas du plastique que je vais chauffer ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve ça super pratique à en porter. Mais effectivement, oui, c'est du plastique. Et puis à mon avis, ce n'est pas du plastique testé, retesté, j'imagine bien. Mais voilà, c'est juste pour en porter dans le sac. Et puis, s'en est au resto ou quoi, mettre l'eau à l'intérieur. Et puis qu'elle puisse boire dans son propre verre que je connais. Et que je sais qu'il est très propre. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner pour voir les prochaines. Et je vous remercie de plus en plus nombreux. Franchement, je suis hyper contente et hyper étonnée. Et en même temps, super touchée. Non seulement du nombre d'abonnés sur la chaîne. Mais surtout, en fait, des messages sur Facebook. Les messages privés. Et je trouve que c'est super gentil de m'envoyer des messages comme ça. C'est trop trop gentil. Donc, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et j'espère, en fait, m'améliorer au cours des vidéos. Comme vous voyez, je suis hyper nouvelle. Donc, j'espère m'améliorer au cours des vidéos. Et partager le maximum de choses avec vous. Et voilà, je suis très très contente de ces petits échanges. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501